Le débit du robinet est de 9 litres par minute, combien faudra-t-il pour remplir 450 m3 ? Donc le débit, on peut l'appeler D si on veut, 9 litres par minute. Donc on a un volume qui sort du robinet par unité de temps. Le problème c'est que les deux volumes qu'on a ne sont pas dans la même unité, ici des litres, ici des mètres cubes, donc il va falloir convertir les mètres cubes en litres. 450 mètres cubes, ça fait 450 000 litres, puisqu'un mètre cube fait 1000 litres. Donc maintenant, sachant que le débit de 9 litres par minute, combien minutes fera-t-il pour sortir 450 000 litres ? En fait on peut faire un petit tableau de proportionnalité, c'est tout à fait proportionnel. Donc avec d'un côté le temps, et d'un autre côté le volume. On peut marquer le temps, et le volume, donc le temps on le met en minutes, et le volume en litres. L'énoncé me dit qu'il y a donc 9 litres en une minute, et moi je voudrais trouver 450 000, je vais appeler T, le temps nécessaire pour sortir 450 000 mètres cubes. Donc là c'est un produit en croix classique, c'est 450 000 fois 1 divisé par 9. Ça fait exactement 50 000, facile, il n'y a pas besoin de machine à calculer. Donc ça fait 50 000 minutes. 50 000 minutes, on peut s'accorder pour dire que ce n'est pas une unité, la minute ne semble pas adaptée. 50 000 est donc bien trop important, on va essayer de le mettre en heure. Pour trouver en heure, on va faire la division Euclidienne par 60, donc on va y aller avec la machine à calculer. Alors ceux qui connaissent d'ailleurs bien leur machine à calculer, on va le faire de deux façons différentes. On va d'abord faire avec la division Euclidienne, donc diviser par 60, et il me dit, c'est 833, il reste 20. Donc c'est en fait 833 heures et 20 minutes. On le fera d'une autre manière après. 833 heures, on se rend compte que cette durée est encore trop importante, on va trouver un nombre de jours. Donc on va diviser 833 par 24, pour trouver le nombre de jours. Donc il me dit qu'il y a 34 journées complètes, donc ça fait 34 jours. Il reste 17 heures et 20 minutes, on s'accordera pour dire que les 20 minutes ne sont pas... Non, ce n'est pas très rigoureux, on va mettre H et 20 minutes. Donc le temps nécessaire pour remplir cette piscine avec un robinet qui a un débit minable de 9 minutes par minute, et de 34 jours, 17 heures et 20 minutes, soit plus d'un mois, on peut donc raisonnablement penser que les deux données ne sont pas cohérentes, en tout cas le robinet n'est pas adapté à la piscine. Il y a une autre façon de procéder en utilisant une touche sur la Casio que lèche, cette petite touche qui est ici, là, à cet endroit là, et donc mes 50 000 minutes que j'avais trouvées tout à l'heure, je vais les taper 0 heure 50 000 minutes et 0 seconde, et elle me donnait directement, elle, 833 heures et 20 minutes. Je ne sais pas si c'était vraiment intéressant en fait.